bonjour voilà c'est la question d'aujourd'hui pourquoi les parents devraient parler de sexualité à leurs enfants voilà on va essayer de répondre à cette question si les parents ne parlent pas de sexualité avec leurs enfants ces derniers se renseigneront ailleurs sur le sujet et on rattrava ainsi une occasion de leur inculquer des valeurs des certaines valeurs à retenir un enfant est exposé à des renseignements sur la sexualité à l'école dans son cercle d'amis et dont les médias à un âge beaucoup plus jeune que bien des parents ne le pensent une bonne stratégie est de commencer à parler de sexualité avec votre enfant à un jeune âge et de poursuivre cette conversation à mesure qu'il grandit l'éducation sexuelle ne mène pas à la promiscuité c'est une une conclusion qu'il faudra toujours retenir c'est une bonne idée de commencer tôt avec des informations sur la sexualité adapté à l'âge de l'enfant la curiosité au sujet de la sexualité une étape naturelle l'apprentissage du coeur l'éducation sexuelle et les enfants à comprendre leur corps à se sentir bien au sujet de leur propre coeur il est important que les parents entame des départs un dialogue franc et honnête avec leurs enfants surtout lorsqu'ils passent à l'adolescence si une franche communication est la norme les enfants n'hésiteront pas à discuter avec leurs parents de questions liées à la sexualité ainsi que de toutes autres épreuves propres à l'adolescence comme l'anxiété la dépression les relations amoureuses et l'usage d'alcool et de drogue lorsque les parents parlent du sexe avec leurs enfants il peut s'assurer que leurs enfants obtiennent la bonne information comprendre les informations juste pour protéger les enfants des comportements à risque à mesure qu'ils grandissent si les parents n'enseignent pas leurs enfants ce qu'est la sexualité ils l'apprendront autrement l'exposition des enfants à l'information sur la sexualité commence bien plutôt que beaucoup de parents ne l'imaginent en ne parlant pas de sexualité avec leurs enfants les parents n'auront que peu de contrôle sur ce qu'ils apprennent à ce sujet et comment ils l'apprennent les parents ne devraient pas compter uniquement sur l'école pour enseigner l'éducation sexuelle ce qu'un enfant apprend de ses copains de la cour de récréation et les médias social sera fragmentaire et peut-être erroné ce peut-être humignon et même dangereux bien que les médias traitent à profusion de sexe et de sexualité la couverture fait souvent preuve de sensationnalisme et de légèreté les mises en scène réalistes de relations intimes et de sexualité sont l'exception les réalités entourant le sexe et la sexualité apparaissent sans contexte ou sans une opposante affective ou relationnelle il y a moins de risques à donner une éducation sexuelle que non des études démontrent que plus les enfants sont exposés à des représentations à adopter des comportements sexuels plutôt cependant une éducation sexuelle véritable ne pousse aucunement à la promiscuité en fait les enfants qui reçoivent une éducation sexuelle à la maison sont moins sujets à se livrer à une activité sexuelle à risque mais le fait de parler tôt de questions de sexualité avec les ados augmente les probabilités qui insultent leurs parents lorsqu'ils sont confrontés à des situations difficiles dangereuses merci de votre attention